Brise, brise, brise la force du moi Qui combat mon âme et t'empêche de prier en moi Brise, brise, brise la force du moi Qui combat mon âme et t'empêche de prier en moi Brise, brise, brise la force du moi Nous sommes réunis devant notre Dieu La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis autour de mon nom Je suis au milieu d'eux Et nous sommes déjà plus que deux, plus que trois Alors j'aimerais que nous prenions conscience que Dieu est déjà là Parce que Dieu n'est failli jamais à sa parole Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir cela Notre Dieu sera un Dieu des promesses Alors j'aimerais que nous puissions être dans la joie Pendant que nous allons nous lever pour commencer notre réunion de ce dimanche Lévons-nous, nous allons prier Dieu C'est Dieu qui nous a aimés, moi Et toi mon frère, toi ma soeur C'est Dieu qui nous a choisis au-delà de toutes choses C'est Dieu qui a touché nos cœurs ce matin afin que nous puissions venir le rencontrer Il attend à ce que nous puissions l'adorer Que nous puissions le louer Que nous puissions le glorifier Car c'est cela, c'est cela, c'est dont Dieu s'est nourri Alors nous allons chanter un cantique Chanson numéro 150 Je nous prie de voir Car c'estifer C'est comme le verset. Retournez-nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière. Mais la bédate n'attend plus rien. Elle aime ta voix pour dire à ses yeux combien il est merveilleux. Elle aime ta voix et adore ses yeux. Elle aime ta voix et confesse ses yeux comme ton roi. Jésus est le roi et le roi. Jésus est le prince et le paix. Jésus est le dieu d'amour et de miséricorde. Alléluia. Telle aime ta voix, chers frères, chers sœurs. Dis à ses yeux combien il est bon. Dis à ses yeux combien il est bon. Parce qu'il est vrai que Dieu est grand. Parce qu'il est vrai que Dieu est. Et c'est lui qui vit dans les cieux pour les siècles et les siècles. Et c'est lui qui vit dans les lieux de très haut. Dieu est là-haut. Assis sur le trou. Et c'est lui qui vit dans les cieux. C'est lui qui vit dans les cieux. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Que le Seigneur lui-même pour vous, chers chrétiens, croyez en un message qui tombe à la fin. Alléluia. Quelle est la position que vous manifestez tout en étant fils des filles de Dieu ? Alléluia. Mais nous avons dit qu'Abraham a été éprouvé. Avant de passer par le filtre, Dieu devait le tamiser, Dieu devait le filtrer, Dieu devait le briser à poids dans toutes les formes qu'il avait, afin que la forme qui soit agréable à Dieu apparaisse. Vous voulez amener Dieu ? Dieu doit vous briser. Vous voulez apporter tout Seigneur Jésus ? Le Seigneur Jésus doit vous tamiser. Il vous tamisera par la parole d'aujourd'hui, les messieurs vitants de la fin, prêchés par les prophètes de l'éluia, Mario Branard. Alléluia. Les réveillants de William Branard, ils rencontraient Dieu, ils recevaient l'ençon du Seigneur, l'ange de l'éternel descendait avec la parole du jour, pour donner, pour aimer, c'est la son sérité. Les prophètes de l'âge, de l'âge de l'Odyssée. Un prophète se l'a fait autorisé. C'est lui la part que Dieu a donné à l'âge. Il vient réciter le Seigneur. Il vient de la parole appropriée. Vous ne serez plus différent. Vous serez changé. Parce que la parole de Dieu amène la puissance dans l'église. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit béni. Applaudissez pour le Seigneur. Je ne fais pas la foi. Alléluia. Et mes frères sœurs, vous savez, Dieu a une seule foi. Dieu n'a pas de foi. Il y a le foi de Dieu. Il y a le foi de Dieu. Nos voies, nous, nous amènent à les péchés. Alléluia. Mais les voies qui sont certaines, sont les voies de notre Seigneur. Les voies de Dieu qui vient du ciel. Et la question de la grâce de Jésus-Christ. Et quand ces voies-là vous arrivent, vous ne serez plus jamais différents. Vous serez changé. Vous serez les nouvelles créatures en Christ. Vous serez les petits diés manifestés par cette parole à laquelle vous avez cru. Vous n'avez pas cru à elle, non, mais vous avez cru à un véritable dié. S'enoncer le Seigneur Jésus. Amen. Le monde adore des diés. Il y a des idoles qui sont des diés. Mais nous n'avons qu'un seul dié. C'est celui que nous adorons. C'est celui qui est exalté. C'est celui qui pourvoit tous vos besoins. Il est réellement vivant. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez bien mes frères. Abraham avait la révélation. La révélation qui était à Abraham. Abraham ne pouvait pas dire ça à Sarah. Abraham ne pouvait pas dire ça à Isaac. Abraham a gardé son contact. Lui est le dié qu'il a appelé. Abraham avait plusieurs diés. Il servait même le dié des idoles. Mais le jour où il a rencontré l'Héloïme. Le Seigneur de Seigneur. Papa Jova. Jova lègle et Jova. La vie d'Abraham avait changé. Amen. Il a appelé Seigneur. Ce n'est pas la révélation qu'Abraham a reconnu. Les trois anges sont arrivés pour les visiter. L'un de ces trois anges est resté avec Abraham. Les deux autres sont allés à Sodom et Gomorre. Alléluia. C'était le plan de Dieu pour ces jours-là. Isaac pose la question à son père. Où est le sacrifice ? Par révélation. Abraham, Tic ou Tac. Dieu lui-même pour voir cela. Amen. Mais aujourd'hui, quel est le sacrifice dans l'Église ? C'est Jésus-Christ le sacrifice parfait. Amen. Dieu a pourvu un sacrifice. Il est écrit dans la Bible dans le 3 Jean 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Amen. En fait, Jésus compte croire une périsse moins. Mais qui est la vie éternelle ? La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il est pris dans la tombe. La tombe de Jésus est vide. Il est ressuscité de mort. Il est revenu par milliers de siècles. Il a communié avec eux. Il a élimé la dernière celle-ci avant qu'il s'en aille dans la gloire. Amen. Mais quand il est monté dans la gloire, il a promis qu'il nous est enversé un autre consolateur. Amen. Alléluia. Amen. L'autre constat de la terre, c'est toujours lui, Jésus-Christ. Amen. Sous la folle du Saint-Esprit, il est venu pour nous accompagner dans toute la vérité. Alléluia. Il est venu pour nous accompagner dans la gloire, c'est lui qui enlève les péchés dans nos cœurs. C'est lui qui vient nous circoncilier les cœurs. La circoncision de votre cœur, il n'y aura plus de péchés. Dans votre cœur, il n'y aura plus de péchés. Assez, mon frère, le Seigneur vient nous enlever, enlever tous les péchés par l'eau de la parole. Écoutez simplement la parole de Dieu. Prenez la parole et prenez votre âme. C'est lui qui agit en vous. Il n'a pas besoin de conseils. Quand il vous a crié le monde, le sénateur, il n'a demandé conseils à personne. C'est lui l'éternité, 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 l'éternité. C'est l'éternité qui a envoyé William à l'Ompana, son sénateur, avec ce premier message qu'il a l'assemblée. Alléluia. Personne ne s'est appuyé différent. Le message, c'est votre vie. Votre nouvelle vie, aujourd'hui, c'est le message. Prenez le message. On se moquera de vous. On parlera en vous, Amen. Mais bénissez la personne. Bénissez votre édifice. Bénissez celui qui vous a ri. Bénissez celui qui ne pourra pas ce message. Avancez avec le message. Dieu fera beaucoup de choses à votre démarche. Vous n'êtes pas seul. Il y a un âge de Dieu qui vous accompagne sur les chèvres. Alléluia. Vous nous ensoyez à l'amour, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Abraham devait accomplir les sacrifices. Abraham va porter. Alléluia. Il prend la corde. Il va lier Isa. Il va le placer sur une table. Alléluia. Et quand il va prendre son couteau, il laisse la main pour couper la gorge d'Isaac. L'âge était déjà là pour bloquer la médiane d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Abraham, j'ai vu ta foi. J'ai vu comment tu m'aimes. Abraham, n'approche pas ton couteau sur les cordes d'Isaac. Tu m'as offert Isa. Oh Abraham, sa vie avait changé. Appelez Dieu au monde. Fais l'exemple. Suivez l'exemple de l'Abraham. Bien-aimés, la foi qui est tracée par le Seigneur parce que Dieu veut atteindre un but avec vous. Vous avez un but atteint avec le Seigneur. Dieu n'a pas appelé cette église en fait parce qu'il y a des promesses avec l'église de cette âme de l'Abraham. Le message doit aimer chaque fois le coin du monde avant que l'Abraham arrive parce qu'il n'y aura pas d'esquive ces jours-là. Car c'est lui-là. Il n'a pas besoin d'esquive qu'il n'a pas entendu les messages, qu'il n'a pas écouté les messages. Le Seigneur suscitera quelqu'un qui a écouté les messages dans le même rayon que lui. Il va te présenter ma sœur. Il va te présenter mon frère. Il te dira, voilà, il a écrit les messages dans la mer qui est avec toi. Tu es ténant. Pourquoi tu n'as pas cru ? Et c'est lui qui allons juger le monde. Alléluia. Les seuls jugeront le monde. Ce sont les élus. Là c'est le double corps. C'est là qu'on s'appelleront les sœurs. Alléluia. Que Dieu soit doué. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Dieu veut nous aider à sortir de nos voies pour que nous soyons placés dans les voies du Seigneur. Parce que les voies du Seigneur sont certaines. Les voies du Seigneur sont incorruptibles. Les voies du Seigneur sont insondables. Ce sont les voies du Seigneur qui manifestent la sémence des pieds. Et ce sont ces semences, ce sont les semences authentiques qui ne réunions jamais la parole des pieds. Et ces semences nous amènent dans toute la vérité. Jésus-Christ est la vérité du monde. Alléluia. Amen. C'est cette lumière qui doit vivre sur les ténèbres. Nous sommes des étoiles qui doivent briller. Là où seront les corps. Quand les corps et les corps brillent, ce corps va rayonner dans la vie de Dieu à ceux qui croient. Et nous rayonnons la vie de Dieu dans le monde. Amen. On vous regarde. Oh, c'est une fille de l'église de Branham. C'est un frère qui vit dans l'église de Branham. On nous connaît. Le monde est à quel nous nous juger. On nous juger par nos habillements. On nous juger par nos comportements. On nous juger par notre façon de parler. Notre amie a des croix à l'évangile. Comment nous les entendons ? La connaissance augmentera quand vous croyez à ces médecins. Dieu lui-même, Dieu lui-même, il viendra. Parce que c'est la foi. Quand vous avez la foi, c'est la fondation. Vous avez la vertu. Après la vertu, la connaissance, votre connaissance va augmenter. Après la connaissance, Dieu mettra la patience. Dieu mettra la tempérance. Dieu mettra l'empiété. Dieu mettra l'amour fraternel. Et Jésus qui coiffe la pyramide. La pièce chrétienne, c'est lui qui est le sommet. C'est lui la fière de faire de la mort. Jésus sur le sommet. Quand nous regardons Jésus, c'est le sommet. Nous regardons le sommet. C'est lui qui coiffe. Il croit sur l'église. C'est lui le chanteur de son église. Nous avons la première famille chrétienne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu aime son peuple parce qu'il a pour lui une foi pour nous. Parce que nous sommes ses enfants. Que l'enfant de Dieu, c'est l'unique moyen que Dieu a utilisé pour agir en nous. Pour nous connaître dans toute la vérité. Pour que nous manifestons que nous sommes des semblables de Dieu sur la terre. Alléluia. Êtes-vous des semblables de Dieu ? Amen. Et nous avons un peu de Dieu. Église. Alléluia. Amen. Si vous pouvez seulement placer cela dans votre cœur, Dieu n'est plus disposé pour venir travailler avec vous. Dieu entend que vous l'utilise les paroles d'amour. Les paroles qui doivent attirer le Seigneur de vous. Priez. Quand vous lisez la Bible, il y a des paroles auxquelles Dieu ne peut pas résister. Quand vous lisez, écoutez les messages, les conseils de prophète, il y a des paroles pour lesquelles Dieu doit agir. Il doit répondre. Parce qu'il doit agir les paroles qui touchent à Dieu. Amen. Alléluia. Les paroles qui touchent à l'enquête de l'éternel. A toi, Seigneur. A toi, Seigneur. A le pouvoir de Dieu. Dieu lui-même est arrivé. Il doit venir pour accomplir. Alléluia. Dieu a pour lui une voix. Sa voix est l'unique moyen pour lesquelles il va agir en vous. Alléluia. Vous n'avez pas accepté les conditions de Dieu. Dieu a ses conditions. Ne laissez pas vivre les conditions du monde. Dieu ne vous acceptera pas. Les conditions qui donnent votre agrément pour être un avec le Seigneur, ce sont les conditions de la parole de Dieu. Prenez seulement la parole de Dieu. Vivez la parole. Accrochez-vous à la parole. Il est à votre ami. Dieu se révéler en vous. Vous avez changé. Vous serez différent, ma sœur. Mon frère, vous serez différent. Prenez vos conditions du monde. Mettez-vous à l'erreur. Ceux qui vous retiennent dans le monde. Votre mari, votre fiancé, votre épouse, votre papa, votre maman. Non. Quand vous avez son maître, allez-vous debout. Prenez Jésus au mort. Prenez le Seigneur. Entre vous et le Seigneur, il n'y a pas d'intermédiaire. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas de fiancé. Il n'y a pas que rien d'intermédiaire. Il n'y a pas 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 d'intermédiaire. vous régénérez avec la puissance de la parole de Dieu. Dieu vous régénérez. Le message n'est pas venu pour les gens du mort. Nous avons été dans les morts, sans les formes. Avec notre liberté, le message nous a attirés. Librement, sans contrainte. Librement, sans contrainte. Vous engagez en Dieu de prendre la décision, ainsi que j'ai fait un message. Quelle glorie c'est mon. Oh, bien. Les prophètes de Dieu remplacent dans les liens célestes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est la paix suffisante pour l'âge. Le message de l'heure. Alléluia. Amen. Dieu a dit simplement la foi que Dieu a trouvée pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Une Vierge consèdera et Marie a conçu. Alléluia. C'est le Seigneur de Seigneur. Alléluia. C'est Jésus que Marie a senté pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qu'il dit à vous. Amen. Le général de la mort devait avoir une foi. Alléluia. Le prophète Michée avait dit tout simplement, Élisée, Élisée avait dit tout simplement qu'Élisée devait plonger cette foi dans les autres salles de Jodin. C'était la pomme en galace. C'était ce médicament là pour lui. Tous les doutes devaient être mis d'écouter. Il est allé se plonger une fois. La lèvreté est là. Deux fois. La lèvreté est là. Trois fois. La lèvreté n'est quittée pas son corps. Six fois. Mais la lèvreté est toujours là. Une générale. À vos ordres, le prophète a dit, ainsi dit le Seigneur, cette fois, plonger dans les foussales de Jodin. C'est un homme qui était pour vie, pour sa guérison. La cinquière fois. Quand il est plongé dans les eaux des Jodin, il dit chez nous, il y a des eaux propres. Moi, en général, pourquoi ne plongerais-je dans les eaux salles de Jodin ? Mais c'était pour sa guérison. C'était la fois qu'il avait pour vie pour lui. Et quand le général se plongait dans l'eau la septième fois, il est sorti de l'eau. Il y a aucune trace de l'air. Il était complètement récablé. Il était complètement récablé. Et la fois qu'il avait pour vie, Alléluia. Alléluia. Il y a pour vie une fois pour Abraham, afin d'offrir Isaac comme sacrifice, comme au holocaust. Il y a pour vie une fois pour le général. Naman est un grand homme, un grand militaire. Mais il devait respecter les conditions dédiées. Vraiment. Pour avoir dit, respectez simplement les conditions dédiées. Alléluia. Acceptez simplement le Seigneur. Alléluia. Dieu agira dans la facilité. Alléluia. Alléluia. Les mondes, les choses du monde, les distractions du monde, beaucoup de choses nous attirent pour enlever l'option qui est à nous. Si vous ne savez pas. Les choses du monde, les touts que Satan fait. Frère Manon dit ceci. Il dit, Jida était prédicateur. Jida est passé même par les baptères. Jida a été baptisé. Mais là, il est baptisé dans le nom de Jésus. Comme les autres apôtres ont été baptisés et sont passés par les baptères, Jida aussi est passé par les baptères et dans le nom de Jésus. Il a péché l'Évangile. Mais qu'est-ce qui manquait à Jida ? Qu'est-ce qui manquait ? C'est l'amour dédié à lui. La séance qui est à nous. La séance qui était en pied. En Nathalie. La séance qui était en Jean. Cette séance n'a jamais été dans Jida et Scariot. Non. C'est cela qui fait la différence. Enfant dédié, vous avez le tabernacle dédié en vous. Et quand le Seigneur dit vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes réel dans le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dédié ne vient jamais dans les dénommées à Sommelle. Le Saint-Esprit dédié jamais dans les païens. Le Saint-Esprit dédié vienne dans le cœur des croyants, dans les chrétiens et les chrétiens. Alléluia ! Gloire à toi Seigneur. Dieu le Père vous remplit du baptême du Saint-Esprit quand votre cœur est agréé à Dieu. Alléluia ! Il n'a plus de saleté, n'a mené plus de saleté sur votre âme. L'air ne vient pas dire qu'on vivra inévitable. La vie du Seigneur est proche. Préparez-vous, sépouillez votre cœur qu'il n'y ait plus de saleté. Que la parole ne vienne juste. L'âme de votre cœur, l'âme de votre cœur. Alléluia ! Oh, bien et le Seigneur, que votre cœur doit être lavé et que le Seigneur avant de venir. Il doit voir que vous êtes agréable à Dieu. Ce n'est pas le cas, vous serez rééligés. Vous serez fiés. Mais Dieu n'agira pas. Nous continuons à vous apprécier. Nous continuons à vous apprécier. Mais est-ce que vous avez votre Saint-Esprit ? Gloire à Dieu Seigneur. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit ? Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Vivez-vous la parole, les dieux ? Vivez-vous la parole, les dieux ? Alléluia ! Amen, Amen ! Alléluia ! Amen, Amen ! Proveur à toi Seigneur Jésus. Oh, moi. Alléluia ! Amen. Frère Bada, écoutez, le frère Bada va nous donner des conseils. Frère Bada nous donne des conseils à propos de la voie qui est pour vie aujourd'hui pour l'Église. Nous vivons les temps mauvais, votre vie qui n'y est plus de sainteté. Amen. La vie de mon frère, de ma sœur, ma vie à moi, non-vie, soit extensée de toute vie, de toute sainteté. Au revoir. Certifiez-vous, l'Église. Gloire à toi Seigneur. Les temps sont offerts. Alléluia ! Nous sommes en train d'avoir ces peuples élevés, à laisser le premier message. Alléluia ! Abandonnez même votre téléphone. Gloire à toi Seigneur. Si le téléphone est bien et une pierre d'accoutement, pour parler en main contre les sœurs, parler en main contre vos frères, parler en main contre les paillettes, bien vous interdit, mettez le téléphone, il est bien et une pierre d'accoutement. Alléluia ! Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a pour vie ? Écoutez la Paragraph 57. Dieu devait visiter son serviteur. J'aurais un homme dédié, un homme intègre, un homme qui marchait avec l'évangé, un homme droit, qui avait la crainte de vie, un homme qui va se trouver pendant les épreuves. Voilà comment le Seigneur agit. Alléluia ! Dieu va le prendre et les dix enfants qui l'a donnés à Job. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Dieu va le prendre et toutes les fausses, toutes les bétails qu'il avait donnés à Job. Alléluia ! Toutes les maisons de Job seront incendiées. Gloire à toi Seigneur. Juste à tel point que la femme de Job dira son mari. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Et il soit humain. Amen. Parce que Job était couvert de l'effroi. Il passait des épreuves, des tests, des moments difficiles. Alléluia ! Fais-le à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Quand vous mangez avec l'évangile, Dieu vous filtra et il est avec les épreuves. Amen. Attendez-vous à cela. Vous avez passé par des temps difficiles. Mais c'est la main dédiée. Derrière les épreuves, il y a les bénédictions. Amen. Derrière le test, il y a la main visible et le Seigneur. Il est mort, c'est la main dédiée. Vous serez chanté. J'écoute les professeurs de Dieu pour donner des conseils. Alléluia ! Dans la prédication, la voie pour vie par Dieu pour ses... pour aujourd'hui, il a appréché. Alléluia ! Frère Bwana, appréché cette prédication le 6 février du 1934, au chant des foires de Beckerfuel à Californie. Écoutez les prophètes de Dieu, ils disent ceci dans le paragraphe 57. Amen. Aimez-vous les prophètes de Dieu ? Amen. Aimez-vous les prophètes de Dieu ? Amen. Amen. Écoutons les prophètes. Quels sont les conseils qu'ils donnent ? Jésus. Alléluia. Aimez-vous. Aimez-vous. Alléluia. Aimez-vous. Prenons un peu paragraphe. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ? Qu'en Europe. Alléluia. 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 Dieu nous parle un peu de comment il a visité Job comment Job est passé par les épreuves Job n'a pas rénié la foi de son jour frère, sœur ne réniez pas les messages à cause de l'argent ne réniez pas les messages parce que vous avez trouvé un homme qui vous a proposé le mariage ne réniez pas les messages parce que vous avez trouvé une sœur qui vous acceptera pour le mariage restez fidèles avec les messages Alléluia il était prophète il avait eu des ennuis il avait eu des séries ennuis Satan avait voulu les tenter il avait couvert mais il sait il avait pris ses enfants il avait pris son métaille il avait pris tout ce qu'il avait il avait couvert d'il sait Alléluia et ces consolataires sont venus qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils leur ont apporté qu'il y ait du mépris Alléluia Alléluia ils ont tourmenté encore davantage en lui disant voyons tu as péché en secret Job dis-nous mais Job a tenu ferme il s'est écrié il était su qu'il suivait le commandement de Dieu Amen 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 Job n'a pas régné sa foi bien-aimé par la sœur Job n'a pas commis un péché bien que ses amis sont venus vers lui lui disant que Job tu as fait un péché en secret dis-nous vraiment nous allons prier pour vous Amen Job a dit j'ai fait l'inventaire de ma fille je l'ai gardé avec le pire la parole de Dieu je n'ai pas commis aucun péché c'est une épreuve Dieu a prévu les épreuves dans sa parole Dieu a prévu les épreuves dans la parole je suis en train de passer le temps m'enfer je l'ai ennuie avec Satan Dieu a permis que Satan me visite Alléluia mais je crois de tout mon cœur que Dieu me vient quand on est persécuté par Satan Dieu vous le livrera de même de Satan Alléluia Satan a tué les dix enfants il a pris toute la forté tous les bétails tous les bétails il a repris les bétails toutes ces maisons d'affaires sont privées Job est laissé avec sa femme il n'y a plus d'enfants frère j'ai pris cela mais que cela vous arrive dix enfants tous morts mais vous résistez vous résistez encore à confesser ces dix-là mais vous êtes un dix sur la terre vous êtes un dix sur la terre Alléluia fermez la main ce n'est pas facile vraiment vous devenez pauvre vous n'avez plus rien avant oh il faut avoir Dieu les amis les gens vous viennent ils me disent non vous avez commis un péché un homme de Dieu ne peut pas être frappé de cette manière un homme de Dieu comme on est passé il est toujours malade mais comment il est toujours malade et il pêche donc il vit par la parole de Dieu où il commet des péchés et il y a aussi une partie dans la parole de Dieu les épreuves vraiment les tests que Dieu doit offrir à chaque enfant de Dieu vous passerez par les épreuves vous passerez par les tests pour que Dieu pour que Dieu devienne une réalité à vous que vous ne savez plus bouger et pour que vous devriez amis de Dieu Alléluia ne le nuez pas les messages Job n'a pas le nier les messages de son jour malgré tout les enfants sont partis avec la fortune les amis sont venus pour se moquer de lui avec mépris ils se moquaient des serviteurs de Dieu Job était un prophète un homme de Dieu un homme de Dieu qui craignait tout le monde savait que Job avait la crainte de l'éternel on les voyait on voyait sa vie mais par les épreuves les gens ont oublié ça les gens ont méprisé Job ils ont dit beaucoup de choses sur la vie de Job mais c'était en erreur Job était constant il avait la parole de Dieu il avait dit avec lui il avait son notion Alléluia Amen Écoutez le Seigneur le Seigneur avant s'il dit il a permis de faire Amen alors Dieu lui a donné une vision Amen Amen Il a donné une vision à Job pendant que tout le monde se moque de Job Écoutez dans cette vision il dit ceci il était prophète qu'est-ce qu'il a dit il a mis la parole Jésus-Christ il a dit je sais que mon rédempteur est vivant Amen et dans les jours il se sient là sur la terre quand le verre de ma peau depuis le second de ma chair je verrai mon rédempteur mon rédempteur est vivant Alléluia Alléluia Au revoir Quand le verre de ma peau détruire ses corps de ma chair j'ai vérifié voyez-vous il lui a donné la vision de la résurrection comme il était prophète il a vu la parole il a vu la parole il a su que ses os et son corps allaient ressusciter au dernier jour Église vous ne pouvez croire que au dernier jour vous ressusciterez Amen Amen L'enlèvement de l'Église Alléluia et le Poucaval est certain Amen 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 Si Dieu peut nous garder encore dans cette santé des corps humains nous attendrons l'enlèvement et si l'enlèvement venait nous serons changés nous partirons d'un clé Alléluia nous serons revêtus des corps glorifiés Alléluia Mais si Amen il y a pour lui que vous devez rentrer tôt à la maison pour s'emploi vous reviendrez avec les frères de ville avec les frères Branard avec tout qui est là qui est là que nous avons le Seigneur vous serez ressuscité nous allons vous voir dans ces corps nous mangerons encore ensemble nous allons boire encore de l'eau ensemble on vous verra dans ces corps mais il ne se passera pas plus de 40 jours Amen Amen il ne se passera pas plus de deux mois nous serons partis la grâce quittera cette terre pour retourner vers Israël Amen quand vous allez chercher la grâce pour chercher les listes de messages il vous sera en retard Amen vous serez ces jeunes qui voient les messages proches par les référents vous serez en retard qui est dans l'opportunité maintenant à tous les frères de voir les messages Alléluia Amen regardez les messages comme Job a gardé écoutez ça c'est le temps de Job par la grâce 61-62 il lui a demandé s'il savait où était Dieu s'il pouvait simplement voir Dieu il a dit une fleur mère ça c'est le prophète la fleur repousse un homme le temps il repousse mais un homme se couche il expire il perd sa force où est-il oh si tu voulais te cacher dans le séjour de mort et me tenir en couvert vu ça ce que ta colère soit passée alors les tonnerres se sont mis à donner les éclairs se sont mis à prier l'Esprit du Seigneur est venu sur le prophète et il s'est levé il a vu la venue du Seigneur il s'est fait crier je sais que mon rédempteur est vivant et que au dernier jour il se tiendra sur la terre à l'éleveur de ma peau décliné ce corps de ma chair je verrai Dieu Dieu a pour vie de la parole Jésus-Christ il a vu s'élicit et la paix sans rédempteur Alléluia 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 Amen c'est cela la voie que Dieu a pour vie pour Jésus Dieu a pour vie la voie quelque chose d'extraordinaire pour chaque peuple pour chaque nation pour sa réglise Écoutez avec Israël quel conseil le prophète donne il dit avant ceci il dit l'Israël avait devenu le roi de sortie d'Egypte et Dieu leur a fourni un prophète un prophète qui a été confirmé de la parole qui avait été promise à Allah exactement la voie pour vie par Dieu il ne pouvait pas appeler un soldat il ne pouvait pas faire ceci il ne pouvait pas faire cela la seule chose qu'ils ont fait c'est d'attendre la voie pour vie à Dieu il avait amené il avait annoncé il avait dit qu'il ferait sortir ces gens au bout de 400 ans que son peuple serait en esclavage mais qu'il le ferait sortir par une puissante qu'il ferait paraitre ses signes et ses prodiges et recevant la gloire Amen Alléluia les voici un homme qui arrive alors qu'il criait et il criait maintenant souvenez-vous tous ces cris n'étaient pas délivrés Jésus ça c'est que le temps de Dieu soit accompli Alléluia Amen 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 Dieu c'est Dieu qui a envoyé son peuple à la captivité en esclavage pendant 400 ans en Égypte sous les liens des pharaons et tout le temps de Dieu était arrivé à sa mort Dieu devait susciter un prophète c'est un prophète avec des signes et des prodiges ce prophète s'est nommé Moïse Moïse c'était la parole de Dieu pour aller délivrer le peuple hébreu entre les bénéficiaires Amen Je crois en vous Église Amen Amen Alléluia Alléluia Amen Amen ça c'est un miracle parfait c'est pour monter la puissance de Dieu dans l'Église Moïse pouvait prononcer les paroles il y avait des mouches dans toutes les maisons les pharaons des peuples d'Égypte il y avait des mouches et que l'eau pouvait les transformer dans le sang Dieu a accompli c'est cela Frère Dieu a dit à Moïse Moïse je mets mes paroles dans ta bouche quand tu les prononceras je les accomplirai Amen si tu accompagnes il est ton prophète Amen mais aujourd'hui épouse le même dia dit à William à l'eau de l'âme William je mets mes paroles dans ta bouche Amen quand tu prononceras et signes le Seigneur Amen j'ai accompli ces paroles Alléluia Alléluia quand tu amènes les gens des fois quand tu amènes les gens faire ses paroles bloquées au chine à la vie de l'Égypte ni la tibétilo ni le cancer ni le Sénat ni les imbassos n'importe quelle maladie ne résistera jamais les femmes stériles Dieu les donnera les enfants Alléluia Alléluia il n'y aura pas de stériles dans les temps les dix les filles les dix Dieu va leur donner la nouvelle matrice pour leur donner les enfants ce sont des miracles des dix Alléluia Amen Moïse est un dix vivant il est présenté la parole Alléluia cause de l'égoïsme on va dire à favor Amén Moïse est un de la parole pour les égyptiens Moïse est un de la parole pour les peuples et vrais Branham est un de la parole Sejou dans la vie de Dieu Alléluia Mais c'est Dieu qui dit à Branham la parole à la vie Dieu dit à Branham qui sera la parole de l'âge les foyers pour l'Église et le président à part de l'Église Alléluia Absolument l'Église Le prophète de l'Église William Branham c'est une partie de la parole pour l'âge parce que dans l'âge le premier âge il était avec Paul les deux mêmes âges il était avec Irénée les proches de l'Église il était avec Colomba avec Martin et puis Colomba bien les frères et sœurs c'est avec Wesley et les sœurs jusqu'à l'âge le dernier âge l'âge du septième âge Alléluia c'est avec William William Mario Branham il représente la parole il n'est pas toute la parole parce que toute la parole c'est le Seigneur lui-même prenez-nous une portion de la parole pour manifester l'âge et c'est le Dieu qu'il lui a donné parce que quand le plan on parle c'est le Dieu qui accomplit Alléluia 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 Amen 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 Moïse ne pouvait rien faire quelque chose de lui-même en tant qu'éprimeur quand il est arrivé à l'âge mais Moïse a fui léger il est rentré dans le désert il est allé chez son beau-père et le beau-père lui a donné le travail il est devenu un berger pour perdre les prévues de son beau-père il a fui vous savez pourquoi ? il a vécu un Égyptien Alléluia Moïse a grandi dans la cour dans le palais royal mais dans son cœur il n'y avait pas le palais royal il avait la parole de Dieu Alléluia il regardait la souffrance de ses frères dans les corvées les travaux qui venaient l'Égypte s'accouperaient par les émolistes dans la joie délivrés dans le palais royal dans les frères et les frères dans la souffrance par bien et mes sœurs vous avez cru à ces messieurs passez à votre voisin qui n'a pas encore cru prions pour votre voisin pour votre voisin quand l'élui les paroles du Seigneur à travers votre expérience la personne viendra au Seigneur Jésus vous ne pouvez pas être dans la joie parce que vous avez été sauvé mais vous avez été dans le monde quel effort vous avez fait pour être sauvé Alléluia quel effort avez-vous fait pour mériter ce que Jésus a mis en vous vous étiez confondément mais il y a encore les autres qui sont dans le monde Alléluia comment ils viendront à Jésus c'est par votre vie qu'ils vont venir rencontrer le Seigneur Jésus Est-ce que vous les avez invités à venir à votre église est-ce que vous invitez vos voisins est-ce que vous invitez vos voisins les amis du travail lui donner une invitation s'il peut venir écouter ses messages et comme c'est une semence de Dieu qui est là-bas il entend venir seulement dans la lumière parce qu'il est dans le ténèbre il n'a aucun effort à faire mais les jours il viendra dans la lumière quelque chose va se commencer dans sa vie Alléluia quelque chose va se commencer dans sa vie Alléluia quelque chose va se commencer dans sa vie Alléluia Alléluia Oh nous avançons le temps disons impé le temps avance voilà ce que le Seigneur a prouvé pour Moïse il y a encore beaucoup à dire c'est Moïse mais nous allons nous courons derrière le temps Alléluia 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 je ne peux pas vous dire comment tu es fait pour montrer une vision moi je ne vois pas les visions les visions sont réservées aux prophètes mais un nom d'avis d'église locale il peut y avoir la vision Amen c'est toi maintenant tu n'es pas endormi tu écoutes la parole alléluia tu vois quelque chose comme tu es endormi tu es un songe comme songe mais tu vois la chose doit s'accomplir c'est une vision mais le prophète quand il voyait ça il devait ponctuer par ainsi dit le Seigneur Amen ça ne peut pas faillir Amen c'est qui la vie Amen je viens de voir tes frères ami en telle chérie Amen il vient de faire tellement Dieu condamne cela ainsi dit le Seigneur Alléluia le Seigneur lui-même là où il est il viendra entre les radis il vient de faire quelque chose le Seigneur m'a réprimé Alléluia mais quand il a fait ça il était seul mais les prophètes d'avis c'est leur ambition Amen Amen Alléluia un homme était un saint un homme n'a pas connu la mort un homme a connu l'enlèvement il est monté au ciel comme Elie Frère Bernard dit cela mais Dieu sait que cela arrive je ne peux pas voir comment Dieu peut faire ces choses ce n'est pas à moi d'expliquer Frère Bernard dit qu'il est incapable d'expliquer des visions il constate que la vision il doit le dire parce que cela vient de la part du Seigneur vraiment il est point 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 il est mercède il est Elohim celui qui se suffit à lui-même Amen Jésus Ecoutez bien Jésus que son serviteur Amen c'est le prophète qui parle de cela dans le paragraphe 68 Alléluia et 67 plutôt dans le paragraphe 67 la voie pour vie par Dieu pour aujourd'hui dans le paragraphe 67 il dit ce n'est pas à moi de l'expliquer il est point 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 il est mercède il est Elohim c'est lui qui se suffit à lui-même Amen Jésus que son serviteur je sais qu'il m'a promis je sais que c'est ici ça c'est une chose que je sais je sais qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement Amen je sais qu'il a promis ceci et Dieu est réussi pour montrer que sa promesse est vraie Amen Amen c'est la voie qui est dit à toute vie Amen 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 Alléluia Oh gloire au Seigneur Israël avait été pour vie d'un prophète il avait confirmé la parole Alléluia il les avait sortis Amen et ce prophète c'est Moïse Amen il avait vécu plusieurs années dans le désert 40 ans à lutter avec les gens à essayer de les garder jusqu'à ce qu'ils puissent les amener au pays promis Amen Amen ce n'était pas facile même avec Moïse 40 ans mais les 40 ans là c'était la formation Amen les 40 ans là Dieu devait nettoyer l'âme et le cœur de Moïse Amen tout ce que Pharaon a mis à Moïse Amen afin de commencer l'œuvre de Dieu Amen vous devez commencer l'œuvre de Dieu mais vous devez commencer par une formation pour le Seigneur Amen Dieu vous a donné au Père des anciens pour avoir la formation Amen et c'est à partir de la formation que vous racontez le Seigneur Alléluia pour commencer l'œuvre du Seigneur Alléluia Amen Amen gloire à toi Seigneur dans le paragraphe 71 il dit ceci supportez-moi une paix après qu'il est mort sur ses rochers c'est Moïse qui est mort sur les rochers il avait besoin de porteur de cerquets Dieu lui a envoyé un groupe d'anges ce sont les anges qui sont allés Moïse le peuple a dit Moïse on l'avait placé sur un rocher les cerquets de Moïse la tour c'était sur des rochers mais par la suite Dieu a envoyé un groupe d'anges pour aller prendre le corps de Moïse Amen pourquoi pas un groupe de ses anciens parce que personne ne pouvait l'emporter là où il en est si ce n'est pas les anges ils l'ont emporté dans la présence de Dieu Amen il avait besoin de porteur de cerquets et Dieu y a pour vie il a suivi la voie pour vie par Dieu Alléluia 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 Moïse qui est mort Moïse qui est allé libérer le peuple hébreu mais il n'est pas entré dans le pays de Canaan c'est Josué et Canaan Moïse est mort on lui a montré voici le pays mais tu n'y entreras pas Moïse parce que tu as désobéi à Dieu Dieu t'a mis de frapper les rochers une fois tu as frappé les rochers deux fois Alléluia Amen et Moïse est mort là j'étais avancé et Dieu a pris Moïse Moïse était dans les rochers Dieu a envoyé les porteurs et lui pourquoi Dieu n'a pas envoyé Josué les Canaan pour aller les prendre il dit non Dieu a envoyé uniquement les anges ils sont allés prendre ces corps pour les amener auprès de Dieu Alléluia Amen le corps de Moïse était enlevé Alléluia et donc avait marché 500 ans avec Dieu les frères et non et non était un homme dédié un serviteur du Seigneur il a fait 100 ans non 200 ans non 300 ans non 500 ans 500 ans un homme normal pas vieilli il était normal avec tous les sens de l'être humain 5 siècles il vivait mais Dieu l'a arrivé comme il a enlevé Elie Elie est parti par un tourbillon d'un vent apertué par les chars et les tourbillons évenus avec la flamme du vide pour prendre Elie 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 aussi est parti Écoutez le prophète qui nous parle de commun Elie est parti Amen Alléluia Amen Elie a marché il avait besoin d'une route pour laquelle et par laquelle rentrer à la maison d'y aller pour vivre Elie est parti on le voyait parti avec tout son corps mais c'était pas le corps de ce monde du péché Amen c'était le corps glorifié Amen 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 Il est parti avec ses corps Alléluia Elie avait Elie avait maudit Jézabel là c'est septembre par exemple septembre à cause de son visage effardé Frère Pranatica il était là de ce jour de mort il a vu la déesse Amen de toutes les femmes c'était Jézabel Amen avec un visage effardé Amen Terrible il représente tous les démons quand il s'est maquillé Frère Pranatica le maquillage c'est parce que c'est dans le séjour des morts Amen que la vie des femmes pour les femmes se maquillent Amen et c'est Jézabel la reine de toutes les femmes avec le maquillage Alléluia Fille des dieux Alléluia vos visages et vos visages le maire de Christ Amen Applaudissez pour le Seigneur Alléluia Alléluia Au gloire à toi Seigneur et la manière dont il avait amené tous les peuples à Jézabel et il était fatigué et épuisé il était tout près de rentrer à la maison il était tellement vieux et lui était un vieux c'est à peine s'il pouvait traverser le Jourdain Dieu a trouvé des moyens de traverser le Jourdain il voulait monter au ciel aller retrouver Dieu Dieu a fait descendre un charme des fées et des chevaux Alléluia Alléluia et l'a emporté c'est cela la voie par Dieu pour le prophète Élie le prophète Élie il fait toujours des choses parfaitement c'est vrai oui mais c'est Dieu le pouvoir d'une voix toujours oui Alléluia Alléluia Amen Amen Nous sommes dans notre présence en 4 pour parler de Jésus les temps de lancé Dans Paragraph Septembre 4 Église écoutait les conseils que les prophètes donnent pour l'Église aujourd'hui Un jour le monde avait des aînés sauveurs ils étaient perdus ils ne savaient pas ils pensaient qu'ils étaient sauvés beaucoup de gens vont dans les églises ils ne connaissent pas la voie à vivre ils n'ont pas Jésus ils croient qu'ils sont sauvés ils vont se présenter dans la statuette ils vont se présenter Paris pour intercéder non ils sont en erreur ce n'est même pas la voie que Dieu a pour vie pour être sauvé Alléluia ils étaient aimés ils étaient vivants Alléluia Alléluia mais ils avaient aimé les sauver moi toi aussi pourquoi Alléluia personne d'autre ne pouvait le faire il n'y avait personne sur la terre personne au ciel nulle part qui était capable de le faire Dieu a couvert de son ombre une Vierge elle a conçu elle a enfantin elle a enfant mal et cet enfant mal n'était ni juste ni condolé ni abéricain ni gentil il était Dieu manifesté dans la chair le seul qu'il pouvait racheter son sang pour que nous soyons sauvés Alléluia Alléluia son sang nous a guéris et c'est ce sang que nous pouvons nous tenir pour chaque promesse qu'il a faite Dieu a promis de le faire Alléluia Alléluia Dieu ne le rencontre Dieu ne le rencontre de la droite qu'à travers le sang de Jésus Christ Amen et sous le sang d'Israël sous le sang l'Israël un seul lieu pour rencontrer Dieu non pas d'un peu près Dieu est seul et lié aujourd'hui Amen Amen il nous n'entend que la de la terre la de la terre c'est nous Alléluia Amen Dieu est seul et lié où il nous rencontre nous nous rencontre non pas chez les méthodistes non pas chez les baptistes ou les pentecôtistes Dieu nous rencontre sous le sang Alléluia Alléluia c'est par le sang de Jésus qu'il nous a sauvés où Dieu nous rencontre Amen Oh pas dans une organisation ni dans une union de ce monde mais c'est dans le sang de Jésus Christ où Dieu nous rencontre quand je verrai le sang c'est la voix que Dieu nous vit Amen 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 Alléluia Oh il y a beaucoup de choses qu'on pouvait voir mais le temps nous sommes obligés vous savez bien aimé frères et sœurs que ce temps là c'est tellement important et quand Dieu lui-même il se parle mais sans c'est la voix que Dieu a pour vie pour nous Dieu pouvait rencontrer la femme samaritaine cette femme samaritaine allée à l'église mais elle savait que le jour où le Messie viendra elle va rencontrer le Messie parce que le Messie aura la capacité de discerner les pensées qui sont en vous Amen Quand Jésus l'a rencontré il a tout simplement nous donné l'église est-ce que sœurs vous ne pouvez pas nous donner des eaux il dit oh vous êtes juifs moi je suis samaritaine il n'y a pas de relation entre nous et vous comment avez-je donné des eaux il dit mais vous ne savez pas à qui vous dites ces paroles si vous pouviez demander de l'eau à moi je vous donnerai une eau éternelle Amen et d'ailleurs vous aviez déjà un sain de mari oh la femme tourne et regarde le mari qui est maintenant chez vous c'est le sixième oh mais comment vous connaissez tout cela n'êtes-vous pas le Messie le Seigneur a répondu je le suis Alléluia la femme a oui la femme est rentrée pour dire le Messie est là il m'a dit toute la vérité les choses que j'ai faites il a dit tout cela de ma vie aujourd'hui le Messie c'est le Seigneur d'Esprit dans sa parole Amen et écoutez très très bien la parole de Dieu et cette parole croit dans la capacité de vivre à vous de vous donner une nouvelle vie Amen et c'est là où Dieu agit Dieu viendra pour enlever les mondes à vous Dieu vous l'aidera de toutes vos filles Dieu vous donnera un coeur de chair pour accepter la personne de Jésus et le Seigneur d'Esprit dans ses tabernacles Amen Amen un jour les papas de Pierre étaient devenus un vieux il était un homme qui avait la parole de Dieu il a dit à ses enfants n'abandonnez jamais votre foi n'abandonnez jamais la parole de Dieu écoutez moi vous donner en tant que votre pasteur n'abandonnez jamais les messages Amen quel que soit l'endroit frère et Frère et Frère et Frère Amen loignez-nous n'abandonnez pas les messages Amen si vous êtes content de vous le voir gardez cette parole jusqu'au jour où le Seigneur reviendra nous prendre Amen Le Seigneur Jésus revient bientôt qu'il devait poser à ma sœur ma sœur 8 vous qui êtes dans la sœur si de très loin restez toujours avec l'Evangile Alléluia le message est sur les sites d'internet Alléluia il y a beaucoup de sites sur les messages Alléluia nous pouvons toujours vous donner nous pouvons nous donner aussi des brochures des médecins en contact si vous voulez rappeler si vous voulez aussi changer les collèges ou l'université venez à côté de nous il y a les universités des collèges Alléluia ça vous fait rossier du bien ça vous fait rossier du bien pour votre croissance Alléluia et c'est la parole du Dieu Alléluia soyez fortifiés Alléluia la voie que Dieu a pour vie pour vous église Alléluia et d'avoir ces messages Alléluia d'écarter les messages parler des messages dans vos familles Alléluia vous êtes un peuple séparé du mort vous êtes un peuple écargué n'y a pas vous avez des enfants l'air en message de ça amén gardez le sang pour son avancement et Dieu vous bénisse Alléluia 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 a closure et vous parlie à votre Dieu ce Dieu qui a certainement, une fois pour vous monühr de祥 Pour vous, mon Secre 잘 nhé Alléluia Jésus a été attaché à la croix pour moi pour vous mon frère Pourquoi ne pas le chercher et ne pas le suivre Nous allons chanter Attaché à la main Chanson numéro 327 Chanson numéro 328 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 Chanson numéro 339 L'étiré, abloué d'apparence au destin. Aucun qui pour m'éliver, je suis attaché, attaché à la croix. Aucun qui pour m'éliver, je suis attaché à la croix. Aucun qui pour m'éliver, je suis attaché à la croix. L'étiré, abloué d'apparence au destin. Aucun qui pour m'éliver, je suis attaché. Je suis attaché à la croix. Aucun qui pour m'éliver. Aucun qui pour m'éliver, je suis attaché. 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 Aucun qui pour m'éliver, je suis attaché à la croix. Aucun qui pour m'éliver, je suis attaché à la croix. Aucun qui pour m'éliver, je suis attaché à la croix. Aucun qui pour m'éliver. Mais pour m'éliver, c'est vrai. Je vais marcher derrière toi, je vais marcher derrière ta parole, Vipop hiploie moi de la source Maria de Morin et, Je vais marcher devant toi, je vais marcher devant ta parole, Je vais marcher vers toi, je vais marcher vers toi, C'était la voix de Dieu, il a été le droit de faire moi, jusqu'à vivre, mais j'essaie de me dire, c'est le droit de vivre. Un jour je sais, la couronne à te faire, un jour je sais, la couronne à te poser la loi, un jour je sais, la couronne à te poser la loi, un jour je sais, que quand tout soit à l'heure, et j'essaie, un jour je sais, un jour je sais, la couronne à te poser la vaisselle, c'est le droit de faire unolé. mais green des détails au je vais vous déchanger en marcher 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 si ma vielle va faire le froid et le coeur vienne transformer je les change pas Sous-titrage MFP. ... 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